Bonjour Fatema Chare, bonjour à tous, Konan El Farouk Achor, bonjour. Bonjour. Alors le Président de la République ordonne des enquêtes sur les feux de forêt avec une révision de la loi régissant les incendies de forêt datant de 1984. Est-ce qu'on peut considérer, avec bien sûr les phénomènes que nous avons connus ces derniers jours, il est impératif d'aller vers bien sûr un réajustement de ce dispositif pour assurer une meilleure qualité d'intervention pour la performance ? De toute façon c'est tout à fait logique, vu que par rapport à la situation qui a prévalu les derniers jours, on a enregistré un nombre très important de foyers, je pourrais dire juste un chiffre, on est depuis le 1er juin à 1537 foyers d'incendie, ce qui est vraiment un chiffre très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, il est d'abord, il est peut-être judicieux maintenant de revoir un peu tous les textes réglementaires, de pourquoi ? Le plus c'est surtout d'arriver à l'efficience. Pour pouvoir arriver à l'efficience, il faut souvent, quelque part, engager une réflexion pour essayer de prévoir les textes qui permettent une meilleure prévention, parce que souvent on parle d'intervention, mais moi je préfère qu'on parle de prévention. Meilleure prévention, que ce soit clarifié pour tout le monde, quelles sont les missions de chaque secteur, pour qu'on puisse par la suite avoir moins d'incendie. Sur le plan opérationnel, il faut savoir qu'on a beaucoup plus travaillé sur le plan opérationnel que sur le plan préventif. Donc il va falloir certainement renforcer les actions opérationnelles, mais surtout, surtout, essayer de revoir la stratégie en matière de prévention pour qu'on ait moins de départ de feu. Il faut savoir déjà que le massif forestier n'est pas très, très, très important dans notre pays. Il y a des actions qui sont engagées, notamment la dernière opération d'un million d'arbres. Il faut absolument veiller à ce qu'on préserve ce qu'on a, pour ensuite aussi essayer de développer un peu plus nos massifs forestiers. Toujours en matière de chiffres, seulement on est cette année à 16 307 hectares de dégâts. C'est quand même un chiffre important. Avec 4 815 hectares de feu de forêt, 6 359 hectares de feu de maquis et 5 133 hectares de feu de broussaille. Les huilets les plus touchés restent, malheureusement, Bidjaya avec 3 585 hectares, Tizi Ouzou avec 2385 et CETIF avec 1287. Par contre, la satisfaction vient maintenant des feux de récordes. En ce qui concerne les feux de récordes, ce qu'on a enregistré, c'est tout le travail de proximité énorme qui a été réalisé cette année, avec l'accompagnement carrément, on a accompagné des fleurs de récordes, de récordes, on a enregistré beaucoup moins de dégâts avec un total de 1084 qui a vraiment régressé d'une façon spectaculaire. Alors l'objectif aujourd'hui c'est d'atteindre l'efficience, bien sûr vous préférez aussi la prévention. On parle aujourd'hui de revoir la stratégie de lutte contre les feux de forêt datant de 1984. Une commission a été installée par le Premier ministre. Vous êtes partie prenante bien sûr de ces changements qui vont devoir intervenir. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez des points sur lesquels vous allez essentiellement axer pour atteindre l'efficience, quand vous le dites, qu'on en a à chaud ? Absolument, nous avons tout un travail de collaboration qu'on fait avec l'administration générale des forêts sur essayer de revoir un peu la stratégie globale. Revoir la stratégie, ça veut dire revoir aussi beaucoup de choses, beaucoup de principes, notamment celui relatif à la prévention. Mais également sur le schéma organisationnel pour qu'on puisse un peu améliorer. Parce que c'est vrai qu'il y a une parfaite coordination entre la Direction générale des forêts et la Direction générale de la protection civile, mais il y a d'autres moyens qui doivent rejoindre cette coopération stratégique pour qu'on puisse avoir vraiment une grande efficacité sur le terrain. Sur le plan opérationnel, ce qui concerne la DGPC, c'est vrai qu'on a consenti, grâce bien sûr à l'appui de l'État, beaucoup d'efforts. On est quand même passé de 10 colonnes mobiles en 2012 pour l'année 2020 à 65 colonnes mobiles. Et j'explique un peu les colonnes mobiles, c'est quoi ? C'est des unités spécialisées de lutte contre les feux de forêts. Elles sont spécialisées du point de vue de la ressource humaine, mais également du point de vue matériel. Il faut ajouter, pour cette année, juste quelques chiffres, on a quand même 505 unités opérationnelles territoriales dotées de tous les moyens de lutte qui couvrent leur secteur d'intervention, où il y a quand même une superficie forestière importante. À rajouter à cela, les 65 colonnes mobiles, avec une mobilisation totale de plus de 495 engins spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts seulement, et avec un effectif journalier moyen de 15 000 agents. Juste pour vous dire un peu l'effort qui est consenti en matière de lutte. Ajouter à cela également le renforcement par le vecteur aérien qui est entré en action. On est quand même à plus de 300 interventions à ce jour, et ça a permis justement d'améliorer encore un peu plus nos opérations d'extinction. Mais pourquoi j'insiste sur le volet préventif ? Parce que le volet préventif est composé déjà de plusieurs points. Parmi les points importants, c'est la sensibilisation, surtout des riverains. Il faut qu'on passe de citoyen spectateur à un citoyen acteur, qui puisse agir, agir grâce à un comportement positif, avec bien sûr une bonne sensibilisation, pourquoi pas une formation adéquate, de première intervention, pour qu'on puisse avoir moins de départs de feu. Parce que souvent, ça commence vraiment par quelque chose qu'on peut prendre en charge rapidement. Mais grâce au développement souvent des vents, etc., on passe par la suite par des moyens considérables qu'il va falloir déployer pour l'extinction d'un incendie de forêt. Mais on a vu ces derniers jours une magnifique mobilisation citoyenne pour venir en aide au service de la protection civile qui était déployée sur le terrain pour maîtriser les feux déclenchés à travers certaines wilayas du pays. Vous avez parlé un peu des moyens déployés, vous parlez de schémas organisationnels, vous parlez de colonnes mobiles. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr, avec l'augmentation de ces incendies de forêt, acquérir des moyens beaucoup plus efficaces et modernes ? On parle de Canada, c'est difficile pour les avoir, mais on a vu quand même la protection civile utiliser ces hélicoptères pour maîtriser les feux. Absolument. De toutes les façons, il faut savoir une chose, que quand on parle de feux de forêt, souvent, il y a tout un travail qui fait. On a ce qu'on appelle, on a bien sûr ce qu'on appelle des outils scientifiques qui nous permettent de prévoir, de faire de la prévention et de la prévision. Le degré d'inflammabilité, on a quand même des outils qui nous permettent de faire des prévisions. C'est pour ça que souvent, on met des dispositifs à des anticipations dans certains endroits. Ça, c'est important de souligner. On a bien le Canada. Il faut savoir que c'est un sujet, comme on parle depuis des années, de réutilisation, quand même, répond à certains principes, notamment la disponibilité de lieux d'écopage, ce qui fait souvent défaut chez nous. Parce que ce n'est pas intéressant si on a un avion, pour qu'il puisse écoper, il faut qu'il fasse deux heures en allée, deux heures en retour, pour pouvoir l'utiliser après. Par contre, on a une réflexion. Il y a d'autres engins aériens. Nous sommes en train d'étudier la fiche technique pour renforcer nos moyens, notamment les trackers. Ce sont des avions intermédiaires qu'on peut utiliser non seulement pour l'extinction des forêts, mais aussi pour d'autres usages, qui prennent certes moins d'eau que les grands bombardiers, mais qui sont d'une efficacité, qui sont extrêmement utilisés dans les pays méditerranéens. Mais quand on parle aujourd'hui de cartographie des risques, est-ce qu'on peut considérer qu'il est nécessaire aujourd'hui de la réagister, de la revoir ? Parce qu'habituellement, les feux de forêt se déclenchent au niveau des régions côtières, où il y a de gros massifs forestiers. Mais il se trouve aujourd'hui qu'on a vu aussi des incendies de forêt se déclencher dans certaines localités du sud, Bachar et Hadrar. Phénomène nouveau, cette année. C'est surtout les feux de palmiers. C'est vrai, je rejoins votre idée. Mais il faut savoir aussi que cette année, nous avons doté toutes les villes du sud de colonnes mobiles spécialisées pour les feux de palmiers. Mais est-ce que c'est efficace les colonnes mobiles quand on dit que les accès sont difficiles au niveau des massifs forestiers ? La protection civile a souvent déploré. C'est pour ça que je parle de prévention plutôt que parmi les mesures de prévention, c'est tous les travaux qu'il va falloir réaliser pour rendre la forêt accessible, pour la rendre moins vulnérable. Parce que souvent, on parle de façon globale, mais pour expliquer un peu à nos concitoyens, il y a des travaux qui permettent de rendre nos forêts plus vulnérables. Et ces travaux sont en train d'être engagés. Je vous ai dit, il y a une collaboration avec la direction générale des forêts et avec l'ASAL. Il y a tout un travail qui est fait pour mettre en place des plans de prévention qui vont, à l'avenir, nous permettre d'appréhender le colonne de la meilleure façon possible. Mais, comme j'ai dit, il y a quand même un point très important auquel il va falloir en parler. C'est vrai qu'il y a une collaboration de nos concitoyens qui nous aide au quotidien. Ça, c'est remarquable. Mais aussi, malheureusement, d'autres qui font le contraire, qui provoquent, soit volontairement ou involontairement des départs de feu. Donc, là aussi, il va falloir aussi être vigilant sur ce point et faire tout un travail de sensibilisation. Bien sûr, avant d'aborder la question de la Péromanie qui a été fait à nouveau dans notre pays, je voudrais revenir avec vous sur la cartographie des risques. Qu'est-ce qu'elle dévoile aujourd'hui, cette cartographie, si on peut avoir un peu plus de précision, colonel Hachaud ? La cartographie des risques, c'est surtout la vulnérabilité un peu de certains espaces territoriaux dans notre pays. Parce que quand on parle cartographie des risques, on ne prend pas seulement en considération le risque de forêt, mais l'ensemble des risques. Et il faut savoir qu'on a des risques majeurs et on a les risques de la vie courante. Et nous essayons d'apporter, en tant que Direction générale de la protection civile, des réponses et de mettre en place des barrières pour, justement, essayer d'éliminer au maximum ce type de risque. Et surtout, pour ce qui concerne risque majeur, essayer de réduire au minimum leur impact sur la vie de nos concitoyens. Ces cartes de risque sont souvent remises à jour. Nous avons, par exemple, au niveau de nos wilayas, ce qu'on appelle le SWAC. C'est un outil qui nous permet d'évaluer le degré de risque au niveau de chaque wilayas. Techniquement, on l'appelle le schéma d'analyse de couverture de risque par le wilayas. Pourquoi nous l'avons mis en place ? Nous l'avons mis en place pour deux objectifs importants. Le premier objectif, c'est d'abord pour essayer de revoir tout ce qu'il faut faire en matière de prévention. Le deuxième point, c'est surtout pour donner nos wilayas à des capacités de réponse adéquates. En matière de moyens humains formés par rapport à ce risque, parce que le risque à un wilayas d'analyse n'est pas le même à la wilayas de Bouwari, donc on essaie d'apporter une réponse logique, efficace et efficace. point de formation de la ressource humaine et point de vue équipement. Et c'est ce qui nous a permis, les dernières années, de pouvoir justement répondre pratiquement à toutes les demandes de secours, quelle que soit leur nature. Alors que l'on a à chaud, on a par le passé toujours considéré que l'origine des feux était involontaire liée à des actes de négligence de par certaines personnes ou liées aux fortes hausses de température. Aujourd'hui, carrément, on parle d'actes de pyromanie, d'actes volontaires, un phénomène nouveau que nous connaissons depuis ces dernières années. Le président de la République a ordonné des enquêtes et de différer les personnes responsables devant la justice. Est-ce qu'il faut prendre en considération ces aspects nouveaux impérativement dans le nouveau schéma organisationnel ? Ça devient des actes criminels, carrément, purement et simplement. Absolument, il faut savoir s'adapter. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas que la cause ne peut pas être tout seulement d'origine naturelle, mais aussi le facteur humain, de façon directe, volontaire ou involontaire, et souvent aussi à l'origine. Je vais vous donner un simple exemple. Il suffit de s'accaparer une partie de la forêt, faire un pique-nique et laisser derrière soi tout ce qu'on a ramené avec. Pensez une bonne journée. Au lieu de reprendre avec soi-même tous les objets qu'on a ramenés avec, on les laisse sur place. Et c'est souvent, ça peut partir à partir de là. Donc, il va falloir revoir un peu la stratégie, adapter, renforcer les moyens. Et surtout, le plus important, à mon avis, et c'est quelque chose de très positif qu'on a vu les derniers jours, c'est un peu l'apport de nos concitoyens. Vous avez vu souvent des gens qui interviennent quand ils voient une personne au milieu d'un massif forestier. Et je vous assure que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui arrive des derniers temps, ils nous avertissent, ils avertissent nos collègues des services de sécurité pour essayer de rapidement d'arriver sur les lieux, pour voir un peu si c'est quelque chose qui est susceptible de démarrer en feu de forêt. Alors, colonel Farouk Hachou, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. On parle de feu ou d'incendie de forêt volontaire. On parle d'actes de pyromanie. Dernièrement, on a annoncé que 11 personnes avaient été arrêtées, qui vont être différées devant la justice. Hier, on a vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, montrant une vieille personne qui essayait d'incendier un massif forestier. Est-ce qu'il va falloir être très vigilant sur cette nouvelle forme de criminalité ? Absolument, il faut savoir non seulement être vigilant, être attentif à ce qui se passe et essayer d'apporter les réponses nécessaires. Mais les raisons, on les connaît ? Justement, comme c'est un phénomène nouveau, il faut justement engager quand même. Ça fait plaisir, on veut récupérer du charbon. D'autres parlent éventuellement, les agriculteurs qui veulent par exemple régénérer la terre. Chacun apporte des réponses. Mais ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas franchement quelque chose de nouveau. Ça se passe de par le monde, mais simplement il faut trouver les bonnes réponses. Pour trouver les bonnes réponses, il faut comprendre le phénomène, l'étudier, l'étudier pour pouvoir justement par la suite prévoir un peu des possibilités de réponses pour éviter à ce qu'on arrive à ce genre de comportement. Qui menacent aussi les populations habitant aux alentours de ces forêts. Pas seulement les populations, mais aussi tout l'équilibre, tout l'écosystème qui est menacé. Il faut savoir que malheureusement, nous, en tant que protection civile, ce que nous voyons, vraiment nous fait mal au cœur. Quand on constate toute la destruction de l'écosystème, c'est énorme, les pertes. C'est pour ça qu'il faut avoir, non seulement sur le plan de la législation, renforcer peut-être les sanctions. Sur le plan de le code pénal ? Bien sûr, il faut essayer de renforcer. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est d'associer un peu toute la population qui vit à proximité de la forêt. Comme j'ai dit, pour qu'on passe d'une population, d'un citoyen spectateur, d'un citoyen d'acteurs qui puisse agir pour préserver cet acquis qui est très, très, très important. Il va falloir aussi, pourquoi pas, étudier d'autres possibilités de surveillance durant les phases où il y a un risque important. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, par exemple, c'est que dès qu'il y a des incendies de forêt, on sollicite en premier lieu la protection civile pour son intervention immédiate sur le terrain, les gardes forestiers également, la DGF, mais très peu, par exemple, d'implication des collectivités locales. Cette question sera à l'ordre du jour de la réunion où il y a un gouvernement demain, c'est un chapitre qui va être ouvert par le président de la République, qui a déjà donné des instructions très fermes sur cette question. Est-ce qu'on peut parler d'une nécessité d'une plus grande cohésion dans la stratégie qui doit être mise en place, en impliquant en premier lieu les collectivités locales directement ? C'est vrai que les collectivités locales, quand même, ont un rôle très important dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Ils ont aussi la responsabilité de l'espace, de leur espace qu'ils gèrent. De le protéger ? Bien sûr, ils ont ce souci. Ils doivent, à ce titre, jouer un plus grand rôle, plus dynamique. Pourquoi pas être des moteurs, non seulement du développement local, mais également de la préservation de cet espace, de ses richesses. Vous savez qu'un espace forestier, il peut être aussi rémunérateur. Il faut savoir juste l'utiliser à bon escient et ça devient quand même une entité économique à part entière. Donc, ils doivent jouer un peu plus le rôle, un peu plus important. C'est vrai que dans certaines régions, ça se passe plutôt bien, cette coordination. Mais par contre, dans d'autres régions, ça se passe moins bien. Donc, il va falloir, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut revoir peut-être les textes, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Il faut que chacun soit conscient de ses missions, de ses attributions. Et ses responsabilités. Voilà. Et je pense que ça va permettre justement d'appréhender la problématique de la meilleure des façons. Alors, la protection civile, impliquée également dans la prévention contre les risques majeurs. Il y a des dispositifs qui sont mis en place. L'Algérie, c'est un pays vulnérable, exposé aux risques majeurs. On parle essentiellement de tremblements de terre. On a vu récemment, à Mila, bien sûr, ses conséquences. Par le passé, c'était la ville d'Algérie de Beaumerdès. C'était Schleff également, d'autres localités qui ont beaucoup souffert de ce phénomène et qui en souffrent encore. Et nous allons encore en souffrir, le tremblement de terre. Il y a également les inondations que nous connaissons à chaque approche d'hiver. Au niveau de certaines localités, des dispositions ont été prises, mais ne semblent pas être suffisamment performantes. Il y a aujourd'hui, par exemple, les risques sanitaires. Vous êtes aussi en premier plan. Il y a les risques industriels. Nous avons vu ce qui s'est produit récemment à Beyrouth, qui devrait nous servir peut-être d'indicateurs ou de leçons pour prévenir d'éventuels risques qui pourraient peut-être affecter nos villes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, sur ces risques majeurs, il va falloir réadapter, revoir également les mécanismes de fonctionnement, les textes régissants, puisque malgré tout le dispositif existant, nous n'arrivons pas à maîtriser toute la situation. Vous savez, justement, ça tombe bien parce qu'il y a un travail qui a commencé il y a quelques temps pour essayer de revoir tous les textes liés à la gestion des risques majeurs, après l'installation du délégué national risque majeur. Qui est au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales ? Donc il y a tout un travail qui a été initié pour essayer de revoir un peu tous les textes réglementaires, parce que c'est vrai qu'il va falloir se pencher sur cette question et revoir pour avoir des textes beaucoup plus pertinents en matière de prévention, parce que souvent, dans ce genre de risque, il faut surtout mettre des barrières. Dans tout risque, tout dépend de l'efficacité de ces barrières. Et ces barrières vont nous permettre justement d'éliminer, parfois totalement éliminer ou réduire, sur simple expression, le risque. Et ces textes, après leur adoption, vont combler tous les vides qui existent et qui vont nous permettre aussi, par la suite, de nous donner des outils en matière de protection civile, mais également pour les autres secteurs intervenants, des outils nécessaires, et surtout des outils juridiques, pour qu'on puisse accomplir nos missions dans la meilleure façon possible. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par limiter et définir les responsabilités de chacun ? Parce que, par exemple, à chaque approche d'hiver, nous avons le phénomène des inondations au niveau des villes, alors que parfois, c'est des actes de négligence, parce qu'on n'a pas nettoyé les avaloirs dans les délais. Et ce fut le cas l'année dernière pour Alger. C'est vrai, là, vous tenez, c'est un point important. Des fois, des gestes simples. C'est un point important. D'ailleurs, on a démarré, nous-mêmes, au temps de l'exemple de la protection civile, on a démarré une compagnie de sensibilisation au niveau des villes à l'édée au plateau du Sud, parce qu'on est en pleine période qui commence, ce qu'on appelle, les crues torrentielles. Donc, on a déjà commencé notre travail de sensibilisation sur le terrain. Et ce travail de sensibilisation va nous permettre d'éviter les erreurs qui ont été enregistrées durant les dernières années. Mais nettoyer les avaloirs relève des collectivités locales ? Absolument. Définir la responsabilité, c'est important. C'est pour ça que j'ai dit, les textes, la révision des textes va nous permettre justement de mettre chacun en face de ses responsabilités. Mettre fin à l'impunité aussi. Ceux qui sont responsables doivent être, doivent assumer cette responsabilité en cas de défaillance. De toute façon, c'est un peu la démarche de notre gouvernement. Actuellement, c'est la démarche qui est entreprise, c'est le renouveau, c'est ça. Il faut savoir que chacun fasse ce qu'il a à faire pour qu'on puisse avoir une meilleure prévention et avoir moins de risques. Et protéger les populations et les villes. Absolument. Mais il y a quand même de bonnes choses qui existent, qu'il va falloir garder, améliorer. Et bien sûr, toutes les, un peu les défaillances qui existaient, il faut savoir aussi les étudier, pouvoir proposer des textes qui sont d'abord applicables. Ça, c'est très important de le dire. Il faut que ce soit des textes qui soient applicables sur le terrain, qui soient applicables, qui soient efficaces et efficients. Il faut qu'on travaille un peu sur des textes qui vraiment répondent à la réalité du terrain. Ça, c'est très, très important pour nous. Mais pour être clair, qu'est-ce que vous entendez exactement par des textes applicables et réalisables sur le terrain ? Concrètement, puisque vous avez commencé à dire que nous avons entamé un travail avec le délégué aux risques majeurs au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Vous savez que le raisonnement est... Avant, c'est vrai qu'il y avait des textes, il y avait des textes en plan hors sec, il y avait beaucoup de théories sur le plan théorique. Il y avait beaucoup de, je dirais, de choses qu'on pouvait faire. Mais souvent, quand on essayait de réaliser le travail sur le terrain, on rencontrait certains problèmes. Donc le but, un peu, c'est de revoir la démarche, de mettre en place des textes qui puissent, non seulement nous donner des outils pour qu'on puisse réaliser nos plans d'intervention, nos plans de prévention, mais également que ce soit des textes qui répondent à la réalité, qui répondent aux dernières technologies, qui répondent aussi à l'évolution de la société, qui répondent aussi à l'évolution économique, socio-économique du pays. Il y a eu énormément de réalisations qui ont été réalisées. On a des infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Donc il va falloir un peu accompagner tout cela avec des plans et des outils qui puissent prendre en charge efficacement l'ensemble des risques liés à l'existence de ces infrastructures. Les risques industriels, impérativement, les prendre en charge aujourd'hui, puisque nous avons vu, il y a pratiquement une quinzaine de jours, un feu avait démarré au niveau de la raffinerie de Naftal, de Kharroba, qui n'a pas eu de grandes conséquences. Mais ça nous a fait énormément peur. Vous savez, le risque zéro n'existe pas. Mais quand même, je dirais que le risque industriel chez nous est quand même bien pris en charge. La protection civile est suffisamment bien formée pour prendre ? Absolument. La priorité a été pour nous toujours, c'est la formation de nos officiers, la formation de nos éléments sur les différents types de risques. C'est pour ça que j'ai parlé de Soacre. Vous savez que, par exemple, à Roland, on a quand même des infrastructures pétrolières. Donc, on a LSE, la zone de LSE, l'unité de protection civile de la zone de LSE, elle est équipée et les moyens humains sont formés par rapport aux risques existants. Et ça permet justement de pouvoir apporter des réponses, des réponses concrètes. C'est pour ça qu'on a travaillé les dernières années à cela et nous continuons à travailler. Nous avons quand même au niveau de la direction générale de la protection civile un plan d'action pour essayer de continuer, de suivre un peu l'évolution. Parce que les choses évoluent très vite en matière de risque industriel. On se doit aussi d'être, ou dire par exemple, des nouveautés, des dernières technologies aussi. Mais le risque zéro n'existe pas. On l'a vu actuellement au Liban. C'est une ville qui a été complètement dévastée. Est-ce qu'il va falloir renforcer le dispositif de prévention et de protection au niveau de ces sites de production ? On l'a vu. Un jour, Harouba, ça nous a fait peur. Vous savez, mais quand même, il faut savoir une chose. Ce qui s'est passé, il n'y a rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Parce que là, il s'agissait d'un dépôt qui était là depuis des années. Ça n'a rien à voir. Par contre, les unités... Ça doit servir de jurisprudence. Bien sûr, des unités qui travaillent par contre et sont soumises, bien sûr, il y a une perte de risque zéro. Mais ils ont quand même... Il y a des plans, des plans de sûreté, des plans de prévention. Il y a aussi des plans d'intervention. Il y a aussi ce qu'on appelle des exercices conjoints. Nous faisons énormément d'exercices conjoints avec ces unités industrielles, avec nos unités, pour essayer de parfaire un peu, de complémentarité un peu, des dispositifs opérationnels. Aussi, familiariser nos éléments avec ce qu'ils ont comme risque dans leur circonscription. Ça, c'est très important. Parce qu'on considère que s'il y a un problème dans une unité, il faut que les secours viennent de l'extérieur. Donc, nos éléments sont formés. Ils connaissent l'infrastructure. Ils connaissent les points de vulnérabilité. Ils connaissent aussi... Ils ont des plans pour pouvoir prendre en charge, éventuellement, s'il y a un événement dans ces unités industrielles. Mais est-ce qu'il va falloir, à l'avenir, éviter que ces sites de production ne soient à l'intérieur de tissus urbains ? Parce que Kharouba, c'est au milieu du tissu urbain, la raffinerie de Naftal. Vous savez que le cas de Kharouba, c'est quand même une unité qui a été largement dégressée par rapport à ce qui existait avant. Il était question de la délocaliser aussi, à un moment donné. Oui, mais au début, c'était... Il y a deux ans, on parlait de sa délocalisation. Le centre des alcools. Et souvent, nous avons, les dernières années, le problème, c'est un peu de l'urbanisation. Parce que souvent, c'est des unités qui existaient et c'est de l'urbanisation qui est allée vers eux. Ça, il faut être précis là-dessus. Donc, c'est des unités qui existaient déjà. Et leur délocalisation, bien sûr, avec les nouveaux investissements. Généralement, on fait très attention. On les fait dans les voies là où il faut. Et bien sûr, je pense que NAFTA a fait beaucoup d'efforts en matière de sécurisation. Notamment en matière de travaux de prévention, de moyens de lutte. Et souvent, ils essayent de maintenir au plus haut degré de vigilance tous les dispositifs, surtout de prévention et d'intervention. Alors, risque sanitaire, vous êtes pleinement impliqué. Vous allez encore l'être davantage avec la réouverture prochaine. A partir de samedi prochain, des bosquets et des plages. Un dispositif particulier. Pour le dispositif de plage, vous savez qu'on est rempli à cet exercice. Chaque année, on a quand même un plan de travail en ce qui concerne la sécurisation des plages. Pour cette année, nous avons quand même préparé le déploiement de 11 000 agents sur l'ensemble des plages. On attend juste, à travers mon travail, on est en train de travailler avec les huit d'ailleurs pour savoir connaître le nombre exact de plages qui vont être autorisées à la béniade. Pour pouvoir mettre en place nos dispositifs qui sont... Le dispositif, il est à l'origine, il est déjà prêt. Je vous ai dit, il est composé de 11 000 agents. Nous sommes quand même rompés à cet exercice. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème important. Par contre, nous avons déjà enregistré 105 TCD. C'est ce que j'allais vous dire. Les gens n'ont pas attendu, bien sûr, la levée de ces dispositions de confinement pour se baigner. Il se baignait déjà. C'est un chiffre déjà important. L'année passée, durant toute l'année... 105 noyés. 105 noyés. Durant l'année passée, il n'y avait pas de problème du Covid. Toute la saison esthétique, nous avons enregistré 124. Donc là, on est déjà à 105, dont 57 au niveau des plages, des plages interdites, des plages rocheuses, et 48 au niveau des différents plans d'eau. L'occasion, elle m'est donnée aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les parents sur la nécessité d'éviter des plages interdites. Si elles ont été interdites, c'est pour de bonnes raisons. Il faut savoir que beaucoup de défauts ont été consentis pour l'ouverture des plages. L'année passée, on avait carrément 434 plages ouvertes à la baignate. Toutes les plages où il y avait la possibilité de les ouvrir, nous l'avons fait en collaboration avec l'Ibri-Layer. Mais les plages qui sont interdites, elles sont interdites pour de bonnes raisons. Et je vous assure que souvent, c'est des opérations extrêmement compliquées, parce que c'est des plages qui ne sont pas accessibles, où souvent, il va falloir appeler, les interventions viennent du côté mer, parfois même on engage les hélicos pour les opérations de sortage, c'est énorme. La même chose pour les différents plombes d'eau, on est quand même à 48 décédés. Et la plupart sont âgés entre 8 et 16 ans. Donc là aussi, il y a la responsabilité des parents qui est engagée, donc nous les invitons à faire très attention et à les éviter à ce qu'on ait des drames comme ça. Mais est-ce qu'on peut considérer les 105 décès et sont dus essentiellement aux noyades, sont dus essentiellement au fait que la protection civile n'était pas déployée au niveau des plages, parce qu'il y avait les mesures sanitaires et de confinement qui interdisaient les baignades ? Écoutez, les plages interdites ne nous ont jamais surveillés, même durant la crise civile. Les 105 décès au niveau des plages interdites à la baignade ? Les 57 au niveau des plages et les 48 au niveau des barrages. Les 57 décédés au niveau des plages ont été dans les plages interdites à la baignade. Donc c'est là où il y a le plus grand problème. C'est pour ça que je dis que ce sont des plages qui ne sont pas surveillées. Ils ne sont pas surveillés, donc c'est pour ça qu'on invite les parents à n'aller, à fréquenter que les plages surveillées. Parce que les plages surveillées, il y a bien sûr la surveillance, la protection civile, mais il y a toutes les commodités pour qu'ils puissent passer une journée agréable. Mais même au niveau de ces plages, il va falloir être vigilant. Parce que quand vous avez une fin de week-end et que vous avez énormément de personnes, un enfant peut se noyer dans 10 cm d'eau. Et généralement, on fait attention à des gens qui s'éloignent. Mais malheureusement, on a enregistré des enfants qui s'éloignent à même pas 5 mètres. Parce qu'il y a tellement de monde et on les dote de jouer, ils se renversent et on ne s'aperçoit même pas. Donc là aussi, les enfants bas âge sont sous la responsabilité de leurs parents. Ils doivent être absolument vigilants et surveiller leurs enfants. Donc il faut être extrêmement prudent avec l'ouverture bien sûr des plages, la baignade à partir de samedi prochain. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, la plupart de nos bâtiments administratifs et industriels ne sont pas équipés par des systèmes anti-incendie. Nos nouveaux quartiers ne sont pas aussi équipés par des poteaux d'anti-incendie ou le RIA, robinet d'incendie armé. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, par exemple, vu ces phénomènes, se doter des moyens de technologie qui permettent de maîtriser plus rapidement ? Puisque vous appelez aussi à l'action citoyenne et que vous pouvez aussi former. Vous savez que la réglementation en matière de prévention des risques et de compréhension de la panique dans les établissements du public, on a une nouvelle loi qui nous permet même justement de doter nos officiers de la prévention de la qualité de police judiciaire pour justement avoir cette capacité de vérification. Toutes les infrastructures qui passent dans le cadre du permis de construire, c'est-à-dire qu'ils passent par nos services, ils ont un certain nombre de recommandations. Là où l'obligation est faite pour les RIA, ils existent, il n'y a pas de problème. Mais simplement, il faut savoir que pour les immeubles d'habitation, il y a une réglementation pour chaque type d'habitation. Et vous êtes très regardant sur ces aspects-là ? Absolument. Certains n'ont pas eu leur homologation ? Absolument. Nous veillons à ce que tous les établissements recevant du public soient conformes aux normes de sécurité. Et là-dessus, nos officiers chargés du contrôle sont très pragmatiques, ils assurent leur mission de la façon la plus convenable possible. Et le certificat de conformité n'est délivré que si l'établissement répond aux normes de sécurité qui sont édictées par la loi. Alors, est-ce que cette mise à jour de la conformité doit être aujourd'hui obligatoire au niveau de toutes les institutions, au niveau de toutes les administrations, au niveau de toutes, comme vous dites, les administrations recevant le grand public, par exemple les hôpitaux, par exemple les mairies ou les APC, est-ce qu'ils doivent revoir cette disposition liée à la conformité ? Assurer, par exemple, des sorties de secours en cas d'incendie, puisque certaines habitations ont été conçues, sans prévoir ces dispositifs ? Vous savez que la réglementation est claire là-dessus. La dernière loi prévoit un temps, en termes de laquelle ils doivent se conformer aux dispositions de la loi. Après, il va y avoir des contrôles qui seront programmés par nos officiers. Il y aura, pour les gens qui ne respectent pas l'argumentation, il y aura certainement des poursuites, parce qu'ils sont pénalement responsables. C'est ça ce qui est nouveau. Ils sont pénalement responsables. Et je pense que grâce à cette loi, à cette avancée très importante, on va avoir certainement moins d'accidents, parce que les gens vont être très très attentifs aux principes de prévention. Mais certaines habitations n'ont pas eu leur conformité, colonel Farouk Hachou, vous l'avez déjà rappelé lors d'une précédente émission, dans laquelle je vous avais reçu. On parle aujourd'hui, par exemple, de cette question de l'auditeur qui dit, un restaurant ou un commerce d'alimentation ne peut commencer son activité sans la bête de la protection civile. Y a-t-il de nouveaux points qui ont été ajoutés par la protection civile pour que les commerçants aient le cutus de pratiquer la restauration, par exemple ? Vous savez que même dans la restauration, dans les établissements, ils sont classés, il y a une nomenclature de classement. Il y a ceux qui sont soumis, il y a ceux qui ne sont pas soumis. Ceux qui sont soumis, bien sûr, en très regardant, ils doivent répondre impérativement aux normes de sécurité. Sinon, ils n'auront jamais de certificat de conformité. Mais faut-il revoir le modèle de conception de nos commerces actuellement ? Sous toute habitation, il y a automatiquement de la restauration, il y a automatiquement, par exemple, des boulangeries et pâtisseries, et parfois, ça peut porter préjudice aux habitations. Est-ce qu'il va falloir revoir tous ces dispositifs ? Vous savez que, vous touchez un point qui existe par le monde, ce n'est pas seulement chez nous que ça existe, mais il faut que ces commerces de proximité sont impératifs pour la vie de la communauté. Il suffit qu'ils répondent, bien sûr, aux normes. Détecteurs de fumée, détecteurs d'incendies qui doivent être obligatoires au niveau de tous ces établissements ? Il faut savoir que la réglementation permet l'existence de ces commerces, mais ils doivent exercer conformément à la réglementation qui est prévue en matière de sécurité, d'hygiène. Donc, la réglementation, elle est claire là-dessus. Et généralement, c'est des commerces de proximité. Ils ne sont pas vraiment générateurs de risques importants. Voilà. Parce qu'il y a quand même un cahier de charges qui oblige les promoteurs immobiliers à respecter la nomenclature en matière de commerce autorisé dans les espaces urbains. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle par exemple de l'impossibilité d'acquérir des Canadaires par rapport à certaines spécificités un peu de terrain au niveau de certaines localités du nord du pays. Mais c'est des feux qui sont déclenchés au niveau du nord. Est-ce qu'on peut considérer que la mer ou utiliser l'eau de mer est une alternative éventuelle pour certaines localités ? Oui. C'est à certaines façons, certaines... Il faut savoir un peu le principe. Parlez-vous de l'impossibilité d'acquérir, par exemple ? Le principe du Canadair. Vous savez qu'avant cela, il faut étudier bien le problème. Nos forêts, ce que je vous vois, on fait un peu la comparaison de ce qui se passe à l'étranger. Si vous prenez par exemple Tézibzou ou Pierre, vous avez le nombre de villages existant à l'intérieur de la forêt. Vous savez qu'il y a un largage de titans qui peut faire comme des gars. Donc souvent, on ne peut pas l'utiliser. Par contre, l'utilisation d'un hélicoptère, ça permet une plus grande félicibilité. Ça permet de s'approcher au plus près sans toucher les habitations. Donc là, au niveau de la Direction Générale de la Contextion Civile, nous avons justement mis en place une réflexion. C'est pour ça que nous avons choisi les hélicos bombardés. C'est un choix technique qui nous permet de répondre à une situation topographique de notre pays. Alors actuellement, vous disposez de quatre hélicoptères pratiquement. Au niveau de la Direction de la Protection Civile, vous avez cette question de l'auditant. Pourquoi vos hélicoptères sont centralisés sur Alger, alors qu'il y a des cas qui ont besoin d'évacuations rapides pour les sauver dans les autres wilayas ? Quand on parle par exemple de Péchaïa, de Tézibzou, d'autres localités à l'intérieur du pays. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une demande, on fait parvenir les... On a quatre hélicoptères qui sont dédiés à la lutte contre une faute forée et deux hélicoptères qui sont dédiés justement aux évacuations d'urgence. Et je pense que le problème ne se pose pas parce que la dernière fois, nous avons assuré dans un délai de minimum de deux heures, une personne qui fallait absolument évacuer à partir de la wilayah de Delouette vers la wilayah de Wurgla, et nous l'avons fait en pratiquement deux heures. Donc le problème ne se pose pas. Et comme j'ai dit, nous avons aussi une réflexion qui est engagée pour l'acquisition d'autres moyens aériens, ce qu'on appelle techniquement les traquers, qui peuvent répondre à notre besoin en matière de lutte contre les feux de forêt. Mais il faut reconnaître aussi que notre Protection Civile a eu une certification internationale. Vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons un phénomène nouveau par rapport à la restauration rapide, on parle des pizzerias ou des imams, avec des feux de braise. C'est-à-dire avec du bois. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'ascendie ? Sinon on ne prend pas toutes les dispositions et les mesures de prévention nécessaires ? De toute façon, si on ne prend pas de mesures, certainement il va y avoir un risque. On le voit, on voit ce feu. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de gestion de l'espace urbain, nous faisons beaucoup de travail en matière, surtout nos services de la prévention au niveau des wilayah. Et nous avons même décentralisé ces services au niveau des unités opérationnaires pour qu'ils puissent aussi assurer la sécurité au niveau de leur secteur. Des drones, vous les utilisez aujourd'hui ? C'est la question de l'auditeur. Actuellement non, mais on est en phase d'études pour pouvoir les utiliser surtout dans certaines opérations. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, vous êtes déployé au niveau international, nous avons l'aide humanitaire qui a été dépêchée pour venir en aide aux Libanais, au Liban, par rapport à l'explosion dramatique, malheureusement, qu'a vécu ce pays. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une valeur ajoutée dans l'expérience et la maîtrise que vont acquérir les équipes déployées sur le terrain ? Absolument. Et ça rentre dans le cadre de l'entraide humanitaire entre États ? Absolument. De toute façon, la protection algérienne, comme vous avez dit, a été classifiée et nous avons ces capacités de projection pour pouvoir rapidement projeter des équipes au niveau international, mais je précise aussi au niveau national. Vous avez parlé de risque majeur. Il y a aussi ce qu'on appelle les DRP, détachement de remport de première intervention, qu'on a un détachement paru l'aïr, qu'on peut projeter dans n'importe quel point du territoire national. Alors, question de l'auditeur, elle est très insistante et qui en revient beaucoup. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, les hélicoptères de la protection civile déployés au niveau de la région de Tiziouzou et de Bejaïa, au lieu, par exemple, de lancer de l'eau, ils ont lancé de l'essence comme cela et rapporté sur les réseaux sociaux, c'est impensable et impossible, parce que la première chose qui va exploser, c'est l'hélicoptère, s'il éjecte, par exemple, de l'essence. Vous savez qu'il ne faut pas... C'est des produits hautement inflammables. Vraiment, c'est tellement grossier qu'à la limite... Si on réfléchit, la première chose... Vous savez qu'il y a parfois des gens, je ne sais pas quel est l'objectif, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront jamais altérer la relation extraordinaire qu'il y a entre la protection civile algérienne et le peuple. Eh bien, le meilleur exemple, c'est cette outilière qui vous dit « Je rends ici un hommage à ce corps pour son dévouement et son abnégation à servir souvent et à sauver les autres vies et tous les Algériens et l'Algérie. » Colonna Farouk Achou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage aussi.